Bonjour Monsieur, Blaise Amontchende, vous êtes le directeur général du gym UMO. Tout dernièrement, on a participé à un atelier de rencontre avec les journalistes. Atelier au cours duquel vous aviez dit votre ambition de voir banni en quelque sorte le cash sur l'espace lui et moi. Comment est-ce qu'on pense à votre niveau arriver à cet objectif ? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire toute notre gratitude pour avoir pensé à notre institution pour parler de ce chantier que nous avions mis en place depuis quelques années avec le soutien de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la communauté bancaire de huit pays. C'est vrai que le chantier a atteint un niveau important dans sa construction au plan à la fois réglementaire, technique, opérationnel, je dirais même de la coopération entre les acteurs de la sous-région avec une portée aujourd'hui qui va au-delà des frontières de la zone UOMOA. On parle de ce chantier comme une référence aujourd'hui au plan africain et international. Et nous avions décidé de sortir de l'ombre pour rencontrer les journalistes et leur parler un peu des apports de la monétique interbancaire régional à la fois pour les acteurs qui sont les banques, les établissements financiers, les structures de microfinance et tout organisme habilités par la réglementation à émettre de la monnaie électronique et à traiter. Les apports également pour les populations et les administrations. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu organiser une série de rencontres cette année en commençant d'abord par le Bénin, puis Bamako et Dakar, qui a été d'ailleurs une ferveur vu l'engouement des journalistes. Mais l'idée c'était de mieux faire connaître le positionnement du gym. Parce que souvent les gens se posent la question, est-ce que le gym est une banque ? Quelle est notre mission ? C'était vraiment pour que les journalistes qui constituent aujourd'hui la quatrième puissance puissent mieux connaître et nous aider à mieux vulgariser notre mission, nos objectifs, notre activité. Parler d'un monde sans cache est peut-être utopique comme je le disais, mais il est important que les leaders que nous sommes puissent engager nos pays, nos états, nos institutions sur le développement des moyens de paiement, sur le développement de l'inclusion financière de manière générale. C'est la raison pour laquelle on avait voulu mettre un accent sur l'apport du gym et au mois pour les administrations publiques étant un défi de l'inclusion financière et économique et social. Un monde sans cache, c'est un long processus qui doit être construit. Cela passe d'abord par la nécessité pour nos pays d'adopter l'ensemble des règles que nous avons mises en place. Je donne par exemple pour que chaque citoyen a droit à un compte. La nécessité de faire des transactions avec les moyens de paiement et de laisser l'argent au niveau de la banque. La nécessité également de doter la zone d'une plateforme. C'est ce que le gym a essayé de faire avec les banques. Une plateforme centrale aujourd'hui sur laquelle plus d'une centaine de banques sont interconnectées, permettant à chaque citoyen de pouvoir faire des transactions à la fois dans sa banque mais également en dehors de sa banque. Le gym est un organisme interbancaire qui est au milieu des banques, qui assure pour le compte de la communauté bancaire l'interopérabilité et la compensation des opérations. Le règlement se fait au niveau de la banque centrale. C'est également un processus qui doit permettre de doter des services à valeur ajoutée puisque si on veut un monde sans cash, il faut comprendre les comportements des usagers, les comportements des populations et faire en sorte de les amener à utiliser les moyens de paiement au détriment du cash. Cela passera également par l'innovation technologique, l'innovation au niveau des banques, l'innovation au niveau des produits, bien comprendre les besoins des consommateurs et leur proposer des produits et services à valeur ajoutée sur les moyens de paiement. Je voudrais souligner au passage que le gym n'est pas une banque. Ce sont les banques qui proposent les cartes bancaires mais grâce au gym, c'est que quand vous êtes un client d'une banque, vous pouvez aller faire des transactions en dehors de votre banque. Et nous avons des partenaires internationaux qui nous permettent également aux banques de pouvoir utiliser les solutions du gym pour proposer des produits qui sont utilisables également en dehors. Si les trois principales couches qui sont vos cibles, les institutions, les opérateurs économiques, ça n'a pas été difficile pour ces couches-là d'adopter les opérateurs. C'est un peu difficile pour les populations, d'autant plus qu'on sait que sans risque de se tromper, on pourrait dire que jusqu'à 70% de la population africaine ou de l'espace UEMOA ne dispose pas de comptes bancaires. Vous avez parfaitement raison. Nous sommes conscients aujourd'hui effectivement que le taux de bancarisation est relativement faible. Encore qu'il faut nuancer parce que dans notre zone, les autorités monétaires ont compris les besoins des consommateurs et ont fait en sorte pour qu'il y ait de nouveaux établissements qu'on appelle des établissements de monnaie électronique qui émettent aujourd'hui des moyens de paiement, notamment les cartes prépayées, le mobile banking, le mobile payment, et qui améliorera de manière significative aujourd'hui le taux de détention d'un compte. C'est pas un compte bancaire, mais c'est un compte électronique qui permet de faire les opérations les plus courantes. Les opérations les plus courantes, c'est quoi ? Je transfère de l'argent à mes parents, à mon fils, je paye ma facture de pharmacie, de téléphone, etc. Il est vrai qu'avec le temps, la réglementation va évoluer. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une coopération entre les banques et les acteurs non bancaires. Donc, le processus de bancarisation se fera graduellement et nous sommes conscients, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cela doit se faire par le biais de l'innovation. L'innovation au niveau des banques, par le biais d'avoir des services à valeur ajoutée qui doivent permettre, à mon sens, aux citoyens de pouvoir prendre la carte bancaire au détriment du cash. On ne peut pas demander de manière brutale aux citoyens de laisser le cash et de prendre les moyens de paiement. On doit les éduquer, on doit les expliquer l'intérêt qu'ils ont à prendre les moyens de paiement. Là, vous savez que vous qui aviez fait l'Europe, quand vous partez aujourd'hui avec des cash, les gens n'assèdent plus les cash. Voilà des mesures comme ça qui vont amener, mais semble-t-il, nos citoyens à privilégier la carte bancaire et d'autres moyens de paiement au détriment du cash. Donc, nous sommes conscients que ça va être un long processus, mais qui doit passer par plusieurs étapes. Et le gym étant un exemple, puisque si vous prenez un citoyen sénégalais qui va faire des transactions au Bénin ou ailleurs en Côte d'Ivoire, il faut qu'il cherche sa banque. Maintenant, comme on a le GYM, qui est un organisme intermédiaire, le citoyen peut faire ses transactions auprès de la centaine de banques interconnectées au GYM aujourd'hui. Et qui dit 100 banques interconnectées, c'est toute l'infrastructure de guichet de ces banques-là, l'infrastructure des termes de paiement qui sont interconnectées et qui font un écosystème global permettant aux citoyens de pouvoir faire des transactions. Cela veut dire que le citoyen dit « Ok, comme j'ai un réseau aussi grand qu'est le réseau GYM, je peux faire mes transactions, je n'ai pas besoin de prendre de l'argent sur moi ». Cela est valable également aux commerçants qui passent entre les frontières, qui n'ont plus besoin d'avoir des cash avec tous les risques qui courent, ils vont pouvoir désormais laisser leur argent. Donc, ce n'est pas ce biais, ce n'est pas les services que les citoyens, la valeur ajoutée que ces services-là vont apporter aux citoyens, aux agents économiques que petit à petit, les gens vont laisser le cash et venir vers les moyens. L'autre difficulté aussi de l'abandon du cash, c'est le fait qu'on n'a pratiquement pas de commerce, ni à Dakar, ni à Bamako, ni à Abidjan, où les gens peuvent se dire « Aujourd'hui, simplement avec ma carte, je peux me permettre de faire des achats et me passer ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en vue des commerçants pour les amener à travailler avec eux ? Vous aviez touché du doigt vraiment, je dirais même l'essence même du gémi au mois. Si le gémi a été créé, c'est pour encourager le paiement, c'est surtout ça. En réalité, le guichet automatique du distributeur de billets, je dirais que c'est un moyen de dépannage. Parce que quand vous avez l'argent à la banque, vous êtes obligés d'aller faire la queue pour récupérer l'argent. En mettant en place des guichets, vous accédez à votre argent. Mais nous, aujourd'hui, un de nos objectifs, c'est comment faire en sorte pour que les citoyens fassent plus de paiement auprès des commerces, etc. Alors ça, nous avions eu plusieurs initiatives au niveau du GYM avec les banques. C'est comment déployer des terminaux de paiement au niveau des commerces. Ça, ça avait commencé timidement. Le GYM avait encouragé. Aujourd'hui, on pense qu'il y a plus de 2 000, 3 000 terminaux qui acceptent des cartes GYM dans la zone, mais également les cartes de nos partenaires Mastercard et Visa. Mais nous sommes convaincus qu'on peut aller plus loin. L'avènement des technologies aujourd'hui nous pousse à réfléchir sur quels sont les moyens les plus appropriés pour encourager les clients. Et je pense que le téléphone portable est quelque chose d'extrêmement fantastique. Aujourd'hui, tous les citoyens ont un téléphone portable. Si demain, nous arrivons à faire en sorte pour que le paiement soit possible sur le téléphone portable, je suis convaincu que petit à petit, les gens vont adopter le paiement au niveau des commerces. C'est un travail de longue haleine. Encore une fois, parce que cela suppose que dans tous les pays, l'électricité soit de bonne qualité. Il faut qu'on oublie. Vous savez, on ne peut pas faire des transactions du permis électronique sans avoir une bonne qualité de l'électricité, une bonne qualité de télécom. Mais tout le monde doit travailler ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que le GIM fait en sorte que l'ensemble des acteurs puissent être autour de la table. Les banques, aujourd'hui, ont compris l'intérêt, l'apport du GIM pour leurs clients. Mais également, il faut que les acteurs non bancaires, je parle des opérateurs de téléphonie mobile, qui ont l'autorisation de la banque centrale pour émettre des moyens de paiement. Les sociétés de transfert d'argent, qui ont peut-être l'autorisation de la banque centrale, si tout le monde, demain, se met autour de la table, nous avons une plateforme qui est là, qui gère l'interopérabilité et la compensation, qui est gérée par le GIM et le MOA. Tout le monde pourra se greffer et proposer des services, soit autour des termes de paiement qui seront placées chez les commerçants, les supermarchés, soit sur le téléphone portable. La possibilité, demain, quand j'ai mon téléphone, de payer. Nous sommes dans le monde de partage. Vous voyez au niveau du Facebook, c'est quoi ? On partage des photos, WhatsApp, Viber. Demain, le partage va se faire entre les individus. Je vais envoyer de l'argent à mes parents parce que nous avons des comptes ouverts dans des établissements différents parce qu'il y a une interopérabilité qui nous permet de le faire. Et je suis convaincu que la prochaine décennie, ça va être la décennie de l'innovation. Et cette innovation va dans le bon sens, dans ce que j'appelle l'incitation à l'usage de plus en plus prononcé des moyens de paiement. Et je suis convaincu que c'est un monde qui est irréversible aujourd'hui. Ceci est conforté par une population de plus en plus jeune, 45%, mais une classe moyenne de plus en plus forte et une nécessité de développement numérique parce qu'il y a une révolution digitale, la révolution numérique. Et si l'État également, les administrations adoptent les paiements des impôts, des patentes, finalement, tout le monde va prendre cette habitude de payer aisément et on va aller vers un monde de plus en plus moins cash que cash aujourd'hui. Le succès aussi de la numérisation des opérations financières et bancaires et aussi la crainte qu'ont les populations de se voir pirater son compte, se voir, on va se dire, carré mal mot, vider son compte comme on a connu en France avec l'appel Jérôme Kiervien. Qu'est-ce qui peut mettre le consommateur à l'abri de ce genre d'opérations ? Je pense que quand vous regardez aujourd'hui la péréquation entre les difficultés que les agents économiques ont dans l'usage du cash par rapport aux moyens et au système de paiement, il y a moins de problèmes au niveau des systèmes de paiement que s'il y a quelque chose qui est le plus contrôlé, c'est le système de paiement. Parce que c'est vraiment il y a des règles. Prenons le cas par exemple de Jim Yomoua, nous la sécurité ne se négocie pas. Les questions de conformité aux normes de sécurité, c'est une obligation pour tous ceux qui veulent participer à notre écosystème. Donc vous passez par un processus de certification pour qu'on s'assure que quand vous rentrez dans le système, vous ne venez pas polluer le système. Vous imaginez que depuis plus d'une dizaine d'années, nous sommes opérationnels, c'est vrai que nous avons 14 à 15 ans d'existence. On a mis du temps pour mettre en place l'arsenal juridique, le corpus réglementaire, etc. Mais au moment où on a été opérationnels en 2007, depuis, nous avons zéro fraude au niveau de Jim Yomoua. C'est un gage de sécurité et à chaque fois quand j'interviens, si vous me suivez, je mets un accent sur la sécurité. La sécurité est un gage de confiance. Bon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, mais normalement, quand une banque vous donne une carte bancaire, vous signez un contrat. Demain, si pour une raison de l'autre, on pirate votre compte, normalement la banque est obligée de vous rembourser. Si vous n'êtes pas complice, parce qu'il y a aussi des complicités. Bon, on est puni contre la complicités. Et généralement, on a mis en place des outils qui nous permettent de savoir, demain, que ça, ça a été une fraude, ça, ça a été piraté. Et si les faits sont établis, bon, et que vous avez raison, la banque vous rembourse. Donc, soyez rassurés. Alors, pour parler de l'histoire de Kervel, qui est une histoire qui a fait la une de l'actualité, mais c'est toutes ces questions-là, c'est différent un peu de ce que j'appelle, ce n'est pas une cybercriminalité, c'est un choix volontaire d'investir sur des produits financiers. Et le monde, vous savez, on est dans un monde de globalisation. Le monde de globalisation, les gens ont pris des options sur des produits dérivés. Et bon, il s'est trouvé que la banque a perdu de l'argent. Mais ça, c'est des choix qu'une forme, parce que le métier de la banque, par essence, c'est un métier de risque. Mais nous, dans notre environnement, nous prenons toutes les dispositions pour que la sécurité soit garantie. Elle n'est pas nulle, mais elle est garantie. Les services bancaires qui appartiennent à un même espace, d'ordinaire, quand on fait des virements ou des transactions financières, ça ne prend que quelques heures, voire une journée. Au Sénégal, on a tendance, pratiquement dans tout l'espace, à 72 heures, voire plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour essayer d'améliorer ce gap ? Vous êtes très informé sur l'évolution des systèmes de paiement dans notre zone. J'en suis vraiment ravi, et c'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, la vision du GYM, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons travaillé sur un plan stratégique pour les dix prochaines années. Nous sommes convaincus que nous sommes dans un monde du temps réel. Je dirais du quasi-temps réel. Vous savez, un système de paiement, c'est un ensemble d'infrastructures qui s'échangent, de l'information financière. Le GYM est un écosystème le plus complet au monde. Vous imaginez que le GYM aujourd'hui entre dans toutes les banques. C'est ça l'interconnexion. L'interbancarité, c'est ça. Mais en plus de cela, c'est que nous avons la Banque centrale aussi qui gère un certain nombre d'infrastructures, de règlements. Bon. Donc, nous sommes en train de travailler dans les futures innovations pour que le temps réel puisse être adopté. Le jour où le temps réel sera adopté sur toute la chaîne de valeur, parce que le GYM peut être du temps réel. Aujourd'hui, en réalité, les transactions sont du temps réel. Je ne vous cache pas. Quand vous êtes client d'une banque et que vous mettez votre cadre bancaire avec le logo du GYM dans un guichet, quand il vous dit patienter, en réalité, l'acquéreur, en fait, la banque qui reçoit votre cadre envoie l'information au GYM qui l'envoie à la banque, à votre banque pour demander, tiens, Mohamed vient de se présenter au guichet, il demande 100 000 francs. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Tout ça, ça se passe en quelques secondes. Donc, c'est du temps réel. Et la banque vérifie que vous êtes vraiment client et que vous avez suffisamment de provisions qu'on peut vous donner de l'argent. Et ça se passe. Et en fin de journée, on fait ce qu'on appelle la compensation. Et les comptes des banques sont réglés. Pour faire du temps réel, c'est très simple. Ça veut dire que sur toute la chaîne, il faut que tout le monde fasse le temps réel. Imaginez que demain, que la banque centrale même gère du temps réel, automatiquement, votre compte sera débité et le compte du client sera crédité. Et nous y travaillons. Je pense que nous en sommes conscients que l'avènement de demain, c'est ce qu'on appelle le paiement instantané. C'est le temps réel. Ça suppose un upgrading, c'est-à-dire une mise à jour des infrastructures pour que sur toute la chaîne, il y ait du temps réel. Mais le temps réel suppose également des choix technologiques appropriés. Parce que si demain, je fais du temps réel, il y a des coupures d'électricité, des télécoms qui ne marchent pas, vous serez amené à gérer beaucoup de réclamations. Aujourd'hui, le quasi-temps réel permet de juguler un peu les contraintes que nous avons, qui sont indépendantes du gym et des banques. Mais je suis convaincu qu'avec le développement du numérique, le développement de la téléphonie mobile, petit à petit, nous allons venir en fait du temps réel. Et ça va certainement encourager parce qu'effectivement, quand je suis un client et que je vérifie la position de mon solde avant de faire une transaction, et aussitôt, je peux interroger la position de mon solde, ça m'encourage à utiliser en fait les moyens de paiement au détriment du cash. Donc c'est un processus qui va encourager. C'est aussi l'une des préoccupations des usagers, le fait de vouloir pouvoir interroger à toutes les agences, sur tous les terminaux, pouvoir interroger son solde. La plupart des banques, on vous renvoie toujours à votre banque. Et si on connaît pratiquement la rareté de certaines banques, par exemple moi je suis à une banque X, et que dans tout mon cas qu'il n'y en a pas, il faut forcément aller faire la queue. Est-ce que le gym n'entreprend pas, on n'en envisage pas, d'amener ces banques-là à numériser tout, permettre d'avoir un code d'accès identifié, on va pouvoir voir son consommer. La vision du gym, les prochaines années, c'est vraiment contribuer à une forte digitalisation de l'économie. C'est vraiment notre vision. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes le leader régional des transactions électroniques. Et vous avez raison, la technologie coûte beaucoup chère. Elle est complexe. Elle suppose également d'avoir des ressources humaines qualifiées. Le gym a investi dans les ressources humaines, a formé du personnel pour prendre en charge ces questions-là. Cela suppose également qu'il faut avoir des approches mutualisées. Et parce que vous avez raison, lorsque je suis un client Sémégalais, je me retrouve au Niger à 4h-5h de vol. Et quand on me demande d'aller interroger mon compte, ça pose un problème de fonds. C'est pour ça que le gym a été mis en place, justement. Et d'ailleurs, la consultation du solde au plan interbancaire existe. Mais il faut que les banques l'implémentent dans leur système. Et petit à petit, je suis convaincu que quand nous allons digitaliser tous les process, tous les processus, et que tous les acteurs vont mettre en œuvre les recommandations, je suis convaincu parce que ce que vous venez de dire, c'est typiquement des besoins des consommateurs que nous avions d'ailleurs, comment dirais-je, étudiés dans le nouveau plan stratégique. Aujourd'hui, le nouveau plan stratégique du gym, horizon 2025 pour les dix prochaines années, a essayé de comprendre les comportements des citoyens de la zone lémoire, même de la CDAO, voire de l'Afrique. Et comment apporter des solutions à la fois individualisées ou mutualisées pour que des réponses soient apportées ? Nous y travaillons et je pense que dans les prochaines années, je suis convaincu que chaque citoyen va avoir une réponse à sa préoccupation. Je ne dis pas qu'on va tout faire, mais au moins le gym aurait montré le chemin parce que nous avons une plateforme mutualisée qui permet aux citoyens de pouvoir circuler librement, parce que nous allons investir dans les technologies novatrices, parce que c'est ça aussi ce qu'on dit, il faut investir, parce que comme je vous dis, la chaîne de valeur est complexe, il y a plusieurs acteurs sur la chaîne, il faut s'assurer que chacun joue son rôle. Et une fois que nous allons avoir ce que j'appelle l'optimum en matière d'investissement technologique, je suis convaincu que les citoyens trouveront une réponse en fait à leurs besoins d'usage des moyens de paiement. Ils vont privilégier les quatre bancaires au label gym au cash. Une autre question qui a trait aux législations dans les pays qui relèvent la souveraineté nationale des États, est le fait de la criminalisation en fait de l'émission de chèques sans provision. Dans des États démocratiques, l'émission de chèques sans provision n'est pas un délit. À la base, au maximum, on risque d'en fichage. Est-ce que le gym essayait d'entendre quelque chose ici, au niveau de l'espace UMA, pour essayer d'enlever ce... Vous savez, j'ai toujours dit que, heureusement, s'il n'y avait pas le gym, il fallait le créer. Il fallait le créer parce qu'on a suivi un peu l'évolution aujourd'hui du gym ces dernières années. On a vu ce que le gym a apporté comme soutien, comme appui au développement des moyens de paiement. Les systèmes de paiement dans la zone UMA sont organisés de plusieurs manières. Tout ce qui concerne le règlement des transactions, le règlement des transactions de gros montants et la gestion de tout ce qui est la dématérialisation des chèques, c'est géré par la banque centrale. La banque centrale est régulateur, mais j'ai ses moyens également, ses systèmes de paiement. Nous, on nous a demandé de nous consacrer à la monnaie électronique, de manière générale, à son interopérabilité et à sa compensation, et nous réglons les positions des banques. Mais les choses évoluent. Je suis convaincu, et je l'espère qu'un jour, que les positions des autorités vont évoluer pour que la question des moyens de paiement soient gérées de manière globale. L'échec aujourd'hui que nous avons dans notre zone, effectivement, vous voyez, même quand vous allez chez les commerces, les gens n'acceptent plus les chèques. Les gens préfèrent utiliser le cadre bancaire. Bon, les chèques sont réservés aux gros montants, etc., ou dans les entreprises. C'est pour ça que je parle de digitalisation de l'économie. Imaginez-vous que nous digitalisons les économies, les entreprises, et que les process sont numérisés de bout en bout. Peut-être qu'on n'aura même plus besoin de chèques pour payer, parce que tous les acteurs vont être sur l'écosystème. Je donne simplement un ordre, un ordre de débit, ou bien je fais un prélèvement, ou je donne un ordre de virement, et puis l'argent circule librement. Ceci a l'avantage de faire des économies d'échelle pour les acteurs, parce que fabriquer des chèques, ça coûte cher, la gestion des chèques, ça coûte cher. Mais imaginez-vous qu'on a une digitalisation complète de bout en bout. Ça veut dire que c'est tout le monde qui sera gagnant. Le consommateur, au final, sera gagnant. Si on fait de la digitalisation de bout en bout et du temps réel, le client va dire, mais moi, de toute façon, maintenant, j'ai confiance parce que je peux savoir ce que j'ai sur mon compte avant de faire ma transaction. Et quand je fais ma transaction, je sais ce qui me reçut mon compte. Donc, quel intérêt j'ai à continuer à prendre le cash ? Le consommateur peut dire, mais finalement, si je, grâce à des projets comme le gym, je peux faire une transaction, quelque soit l'endroit où je me trouve. Donc, finalement, le chèque, ce que je me dis par là, petit à petit, les autres moyens de paiement vont prendre le décis sur le chèque. Le chèque va continuer encore à exister, mais, in fine, ça va être réservé vraiment à une portion incongru de population, des agents économiques qui en ont vraiment besoin. Mais nous y arrivons. Pour l'instant, moi, je ne peux pas trop me prononcer sur les questions de chèque parce que je n'irai pas la BCAO, mais ce que je fais, c'est que j'apporte des solutions. Nous apportons des solutions à travers le gym pour que les gens privilégient les cadres bancaires, les moyens de paiement que nous proposons au travers de nos acteurs. Bon, et puis, le chèque devient une alternative en matière de moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a, dans certains pays comme le Sénégal, la naissance d'organes de contrôle, comme, on va dire, les CENTIF, par exemple, empêche des virements de gros montants. Du moment, quand on le fait tout de suite, on est convoqué pour savoir, en attendant, on bloque les virements. Est-ce que ce genre d'organes de contrôle internes aux États ne constitue pas un blocage pour le développement financier et pour votre système ? Vous savez, vous parlez de gros montants. Je peux faire à peu près 13 millions, 15 millions. Oui, oui. Je pense que ça aussi, cela suppose qu'il faut que les banques adoptent les normes internationales. Parce que lorsque le client est bien connu et qu'il justifie pourquoi ils virent les montants, normalement, on n'a pas besoin d'avoir toute une batterie de contrôle. En tout cas, pour ce que je sais, à l'intérieur de la zone Yomoua, où il y a la libre circulation des biens des personnes, normalement, vous pouvez faire des virements sans être interrogé. Mais c'est quand vous faites, disons, le transfert d'argent vers hors de notre zone. Vous êtes d'accord avec moi qu'une des missions de la Banque centrale est de veiller à la stabilité financière de nos pays. On ne peut pas aussi laisser une fuite massive de capitaux alors qu'on a besoin de l'argent pour financer nos économies. Donc je comprends que quand ça sort de notre zone, cela puisse être vérifié pour s'assurer, un, que l'argent va au bon endroit. Parce que quand il y a deux, qu'il n'y a pas un problème de blanchiment, de capitaux, etc. Et je suis très favorable qu'à chaque fois que l'agent sort de notre zone, que cela puisse vraiment bénéficier de contrôles pour s'assurer que l'agent va au bon endroit. Ceci étant dit, cela n'empêche pas de faire des affaires parce que les gens savent que si je veux faire de l'importation, moi je dois faire des transferts importants et que j'ai des règles à suivre simplement. Mais vous savez, on a une zone où on a une Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est très bien gérée. Et ça, je peux l'affirmer, qui est très bien gérée et qui veille en fait au respect des normes, des règles de gestion de la monnaie, de leur, quand je parle de manière globale, et que de ce point de vue, quand la Banque centrale ou les autorités de manière générale monétaire et économique font des suggestions, cela tient compte en fait de l'état de nos économies. Ce n'est pas pour rien que dans notre environnement, on a un taux de croissance de 6%. C'est parce que tous les agrégats ont été mis en place, surveillés, et ces agrégats respectent un certain nombre de normes, de règles, que nous avons une économie qui est solide. Ce qui reste dans notre pays aujourd'hui, c'est encourager le tissu productif, la production. Le jour où, et cela se fera, je pense qu'on a des exemples, le plan Sénégal émergent, ou le programme d'émergence en Côte d'Ivoire, ou le programme d'action du gouvernement au Bénin, dans tous ces pays-là, on voit aujourd'hui qu'il y a une volonté forte des hommes politiques à développer le pays sur les secteurs stratégiques qui sont l'agrégature, l'éducation, la santé, les services de manière générale, le tourisme. Cela suppose également qu'il faut renforcer la sécurité pour permettre aux gens de venir faire des transactions chez nous. Et c'est la convergence de toutes ces initiatives qui fera que nous allons avoir des pays structurellement forts. La monnaie n'est qu'un moyen de change. La monnaie n'a pas d'existence si vous n'avez pas une économie forte. Je voudrais vraiment me rejouir de ce qui est fait aujourd'hui au niveau des autorités, en matière de gestion de la monnaie, en matière de gestion économique, parce que nous avons des gens qui sont profondément conscients de la nécessité d'avoir une rigueur budgétaire et qui garantit en fait la solidité de notre monnaie. La monnaie n'est qu'une manière générale, les transactions de l'économie découlant de tout ça. C'est pour ça que je me suis permis en fait d'évoquer en disant que toutes les décisions qui sont prises par les autorités, c'est dans l'intérêt de notre économie. L'une des toutes dernières questions concerne notamment la diaspora africaine en Europe ou aux États-Unis. Avec la crise qui est intervenue en 2008, énormément de nos compatriotes se sont retrouvés soit au chômage et l'arrivée au chômage a conduit à la perte, à l'impossibilité d'avoir un compte bancaire dans les États. Aujourd'hui, ces capitaux auraient pu être, parce qu'ils peuvent se retrouver avec du cash travaillé au noir, comme on le dit, mais ces gens rencontrent encore une autre difficulté, c'est qu'en allant ouvrir vers les banques nationales, les banques de leur pays, ils sont confrontés à ce problème-là qui est l'obtention de la carte bancaire. Est-ce qu'à votre niveau, quelque chose pourrait être fait pour que ces personnes-là, ces africains qui sont dans la diaspora puissent disposer à part de là-bas des cartes qui vont leur être délivrées par les filiales de ces banques-là en France, aux États-Unis, en Angleterre ? Vous avez touché du doigt un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Quand vous regardez aujourd'hui les flux de la diaspora, c'est des flux extrêmement importants et que nous devions regarder de très près et voir comment ça va aider au développement économique et social de nos pays. Moi, je le dis souvent, moi-même, je suis de la diaspora. J'ai vécu longtemps en France et je suis, comme vous le savez, diaspora, même si je me sens vraiment citoyen africain. Ce que je veux dire, c'est que, un, il faut dire à la diaspora que, certes, ils sont diaspora là-bas, mais ils sont citoyens de leur pays. Donc, s'ils sont établis, ils ont, comment dirais-je, une adresse, ils peuvent ouvrir des comptes au niveau de leur pays. On a la possibilité aujourd'hui, avec l'évolution technologique, d'avoir des cartes qui permettent de faire des transferts de cartes prépayées. Aujourd'hui, quand vous êtes dans ces pays-là, vous pouvez bénéficier de cartes prépayées. Et le GYM, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les banques pour vulgariser les cartes prépayées. Parce que je comprends, effectivement, que là-bas, il y en a certains qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de compte. Voilà, c'est ça. Mais ces gens-là travaillent. Ils travaillent, certes, comme on dit, dans le noir, mais ils ont des revenus conséquents qu'ils veulent envoyer dans le pays pour aider les parents, pour construire et envisager un retour un jour. Moi, je pense que c'est légitime que les acteurs puissent accompagner, regarder et accompagner, en fait, cette diaspora pour qu'ils investissent dans leur pays. Le GYM peut aider avec l'infrastructure que nous avons aujourd'hui. Vous avez une carte prépayée proposée sur la plateforme du GYM aujourd'hui, qui est utilisée dans la zone UOMOA, mais partout dans le monde. Donc, à partir de ce moment-là, on peut, mais toujours dans le respect de la réglementation, encore une fois, dans le respect de la réglementation. Nous, compte tenu de notre position, on est quand même le gendarme de la monétique dans la zone. C'est nous, nous devons encourager le respect de la réglementation. Si la réglementation est régulière, si les personnes ont une... On peut les identifier, parce que c'est important. Il faut les identifier. Au moins, ils ont une pièce d'identité. Et qu'ils peuvent avoir une carte prépayée. Ils peuvent tout au moins faire des petites épargnes, des petites épargnes, de rien du tout, de 100 euros, 200 euros, qui ne sont pas trop sujets à une forte réglementation. Et épargner, puisque chez eux, au Sénégal, ils sont citoyens du Sénégal, ouvrir un compte au Sénégal, épargner sur ce compte-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Égypte a mis en place des solutions, des infrastructures, entre les infrastructures qui sont adossées au système des banques, mais des infrastructures qui sont adossées au compte prépayé. Ce qui fait que la personne peut épargner d'une carte prépayée sur un compte bancaire dans son pays. Il le fait sous des petits montants, avec un cycle soutenu. Ça lui permet de pouvoir construire dans son pays. Et puis le jour où il a un toit et il a suffisamment de revenus, il peut envisager de revenus, parce qu'on est toujours bien chez soi. Donc aujourd'hui, ces infrastructures existent. Je pense que le gym, on peut y aider s'il y a vraiment une demande forte dans ce sens-là. L'autre difficulté que rencontrent les Sénégalais, les Africains de la diaspora, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas envoyer de l'argent au-delà de 5 000 euros. C'est le seul système qui nous est offert là-bas, c'est Western Union. Au-delà de 5 000 euros, on est tout de suite fiché, on est tout de suite bloqué. Et il y a des gens parfois qui se retrouvent avec de l'argent, avec énormément d'argent, et ils sont obligés de se tourner vers des marchés parallèles, de transfert d'argent, tel qu'on a connu avec l'affaire Momodou, Kausoudramé, qui s'est fait arrêter avec plus de 430 000 euros à l'aéroport via un GP. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces gens-là, ces Africains-là, puissent se dire qu'il y a un système qui est là, qui leur permet d'envoyer autant d'argent, autant de sommes qu'ils veulent ? Moi, je pense que la première des choses, nous sommes dans un monde où, vous le savez très bien, les questions de terrorisme, de sécurité, amènent un renforcement des règles de sécurité, du transfert d'argent. Et la sécurité, quand même, c'est quelque chose que, que ce soit la diaspora, où ceux qui sont dans nos pays doivent comprendre. Maintenant, il est évident que les banques qui sont dans nos pays, qui ont besoin de ces ressources de la diaspora, il leur revient, et le moment venu, on va peut-être, ça, ça fait partie des thématiques que nous pourrons avoir lors des forums que nous allons organiser les prochaines années. Comment accompagner la diaspora à pouvoir transférer de l'argent vers son pays pour pouvoir investir dans le logement, investir dans des projets pour créer des emplois dans nos pays ? Je pense que ça peut se comprendre, mais encore une fois, dans le respect de la réglementation. Chaque pays a sa réglementation. Si vous êtes dans un pays et il y a des règles, moi, je consomme fortement de respecter les règles. Sinon, vous êtes fiché. Si la règle dit que vous ne pouvez pas transférer plus de 5 000 euros, mais transférez plusieurs fois cet argent-là et investissez, mais toujours dans les règles. Parce que c'est extrêmement important, parce qu'à chaque fois que l'argent devient important, surtout que vous l'avez gagné, il peut dans le noir, vraiment, je peux comprendre que les autorités soient regardantes. Et si vous faites les choses dans les règles-là, généralement, ça peut se comprendre et c'est même bon pour vous-même. Vous-même, vous êtes tranquille. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne voyage plus en France avec de l'argent. Je ne voyage même plus avec 10 euros avec moi. J'ai ma carte bancaire, je fais mes transactions. Je dis, grâce au gym aujourd'hui, avec les cartes prépayées, vous pouvez faire des transactions, encore que si vous êtes bien identifié, vous avez une identité, vous avez une pèse d'identité, une adresse, on peut vous donner une carte prépayée. Vous pouvez organiser votre épargne dans le respect de la réglementation. Une fois que vous organisez cela, personne ne peut plus vous dire quelque chose. Et vous, vous êtes tranquille. Moi, je ne peux que recommander, en fait, à la diaspora et aux banques de pouvoir bien comprendre leurs besoins et d'apporter des solutions. Et je suis convaincu que les banques en sont conscients parce que tout le monde cherche à avoir des ressources pour pouvoir financer nos économies. Et si la diaspora peut aider, ce n'est pas une mauvaise chose. Et nous allons voir dans quelle mesure, dans nos prochains forats, est-ce que la question de la diaspora ne peut pas être prise en compte. Et vous serez invités également pour pouvoir voir les conclusions de nos discussions. Voilà, M. Antjede, on arrive à la fin de notre entretien. Quel est le message spécifique que vous avez envie de lancer aux citoyens de l'espace UMOA qui vous écoutent à travers nos médias ? Ce que je voudrais partager avec les citoyens de l'UMOA, c'est de dire qu'avec la globalisation de nos économies, avec la mondialisation, avec la révolution numérique, la révolution digitale, le GIM a su doter notre espace de plateformes sécurisées sûres qui a permis aujourd'hui d'interconnecter plus d'une centaine de banques qui donnent la possibilité aux citoyens qui sont détenteurs de cadres bancaires proposées par leurs banques de pouvoir faire des transactions sur tout le réseau dans l'espace UMOA où vous trouvez le logo du GIMIUMOA. Le GIM a également développé des solutions innovantes qui permettent également à la diaspora de pouvoir utiliser des cartes prépayées pour épargner, pour financer les projets, les logements au niveau de leur pays d'origine. Le GIMIUM également aujourd'hui travaille avec les administrations, les gouvernements pour les accompagner dans la digitalisation de leur économie parce que le monde de demain, c'est le monde du paiement numérique, c'est le monde numérique. C'est pour ça que nous avons compris et nous avons amplifié et renforcé notre stratégie dans ce sens-là. Un accent également a été mis en place sur la formation et l'éducation. C'est pour ça que le GIMIUM a mis en place un centre de formation qui s'appelle GIMIUM Academy qui permet aujourd'hui de renforcer les capacités du personnel des banques parce que le capital humain est au cœur de tous ces projets, mais qui permet également de pouvoir former les policiers, les gendarmes, les douaniers, les magistrats. Et enfin, nous allons, les prochaines années, essayer d'élargir la coopération aux athènes non-bancaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'interopérabilité au sens large du thème et l'interopérabilité de la compensation parce que les flux qui circulent aujourd'hui dans les comptes de mobile money et de mobile banking ne peuvent pas rester à la périphérique de cet écosystème-là. Il faut que ces capitaux-là puissent rentrer dans l'écosystème du GIMI pour qu'on ait suffisamment de volume et derrière, petit à petit, ces consommateurs-là pourront épargner et les banques pourront utiliser pour financer et accompagner les citoyens. Le GIMI est aujourd'hui au cœur, si vous voulez, de ce que j'appelle le défi de l'inclusion financière, à la fois sociale, l'inclusion financière, au sens large du thème, mais en accord avec tous les acteurs, banques, acteurs non-bancaires, d'administration, population. Grâce au GIMI, je pense que le monde de demain, le monde de paiement demain va être plus banalisé et j'espère dans les prochaines décennies, on va avoir un monde sans cash et on va privilégier l'usage de la carte bancaire et des moyens de paiement au détriment du cash. En tout cas, voilà le message fort que je voulais partager avec les soutenaires en leur disant, nous avons également mis l'accent sur la sécurité qui est un élément qui doit les rassurer. Nous sommes les gendarmes de la monétique. Nous veillons à cela et la sécurité ne se négocie pas. Que vive la monétique régionale dans la zone de l'Oubert ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.